Bonjour à tout le monde! Premier dommage de charançon. Je venais de faire une vidéo et je disais que je n'en avais pas vu. Là, je viens d'en voir. Quand vous voyez une demi-lune... Je ne sais pas si vous voyez bien. Une demi-lune est là, au bout de mon ombre, avec un point dans le milieu de la demi-lune. Ça, c'est le dommage du charançon quand il pond son oeuf. C'est un petit coléoptère. Bref, si vous regardez sur Internet, vous allez voir sa photo. C'est ça. Ce qu'il fait, c'est qu'il pond son oeuf dans le fruit. Je vais l'enlever. Il pond son oeuf dans le fruit. Je pense qu'on le voit bien. La larve rentre à l'intérieur du fruit. Il bouffe le noyau et le fruit tombe prématurément. Si vous avez tous les petits fruits et ils tombent, ça se peut bien que ce soit un charançon qui vous joue un tour. Des charançons. Ça, c'est une peste pour les jardiniers, surtout dans le bio. C'est vraiment une peste. Puis, quand il y en a un, il n'y en a pas un, il y en a beaucoup. Ça, c'est pour tous les fruits en noyau. Les pêches, les prunes, les cerises, les abricots. Dans ce cas-ci, c'est un abricot. Des fois, il y a des places où il n'y a pas de charançon. Ça, ce n'est pas un gros problème. Quand il y en a un, il n'y en a plus qu'un. Moi, ici, c'est clair, c'est poigné. Il y en a plein. Je ne vais pas trouver de façon biologique autre que des filets d'exclusion comme ça pour s'en prémunir, pour protéger mes fruits. En passant, les charançons, ça marche. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les autres fruits. Ça monte le long des branches, puis ça se met à pompe. Il est fort possible que je puisse le voir. Puis, quand on brasse la branche, je ne vois pas d'autres dommages ici. On fait juste brasser la branche, puis ils vont tomber en torpeur, puis ils vont tomber à terre. Avant même, ils brassaient les arbres, puis ils mettaient un drap blanc en dessous, puis ils ramassaient les charançons comme ça pour les enlever. Avant, il n'y avait pas du chimique, puis tout. C'est une autre façon de faire, c'est compliqué un peu. Moi, je préfère mettre des filets, mais ils mettaient une nappe blanche, puis ils shakenaient l'arbre. Les charançons tombaient, puis ils pouvaient les ramasser, puis les écraser. Donc, ces fruits-là, c'est sûr que si j'avais des poules qui se promenaient en bas, les poules, ça bouffe n'importe quoi, ça bouffe ça. C'est une des bonnes façons biologiques de se débarrasser de fruits gâchés par les insectes, puis aussi de couper le cycle de reproduction. C'est-à-dire qu'il y a une larve là-dedans, le fruit va tomber à terre, la larve va aller dans le sol, va compléter son cycle, puis un charançon adulte va sortir. Une des bonnes façons de couper le cycle, c'est comme là, j'enlève le fruit, je le mets dans ma poche, puis je vais l'acheter dans une poubelle. S'il y avait des poules à terre, ça aiderait à briser le cycle de reproduction. Mais il s'agit qu'un fruit émerge, un fruit tombe, puis qu'un individu émerge du sol ou vienne d'ailleurs d'un autre fruitier qui part pas loin, parce que ça vole, cette affaire-là, j'ai envie de dire cette cochonnerie-là, pour que, bien, si en montant ici, bien, un coup parti, là, il va faire la branche au complet, puis il va tout piquer les fruits, puis il va mettre un oeuf dans chacun des fruits, puis il y en a des centaines là-dedans. Ça fait que, ça c'est vraiment une peste, puis c'est difficile de s'en débarrasser. Quand il y en a, pas tout le monde qui en a, mais la demi-lune n'a qu'un point. Ça fait vraiment une demi-lune, puis le point est juste là, dans la demi-lune, comme ça. Il y a une petite marque, c'est là qu'il ponce en l'air. Ça fait que si vous voyez ça, bien, je vous montre comment moi je m'en débarrasse, ou comment moi je peux essayer, pas m'en débarrasser, mais au moins comment je peux sauver une partie de la récolte. Puis j'étais un petit peu tard pour poser mes filets. Si j'avais posé un petit peu, si j'avais été moins paresseux, là, j'aurais pas eu de dommages. J'en ai un petit peu. Pour l'instant, c'est gérable, mais ça aurait été plus le fun de mieux le contrôler. Merci!